alors désolé pour la qualité du son je dois avoir un petit problème avec mon micro on va on va avancer sans avec le micro de l'ordinateur ça ira bien donc aujourd'hui l'idée c'est de parler du choix champ le choix champ c'est quelque chose que l'on a mis en place qui est attaché à la notion d'édition on a vu que la notion d'édition permettait de sélectionner des articles dans un panier qui permettait de savoir quels pouvaient être les skis ou qui pouvaient être diffusés sur une édition print ou une édition papier la notion de choix champ c'est à peu près la même chose sauf que cette fois on va définir qu'au sein de cette édition ou ce canal on va dire qu'elles vont être les champs qui vont être diffusés sur une édition ou sur une autre ce qui va nous permettre dans un cas concret de dire je vends un produit qui est à la fois sur le canal digital et sur le canal print mais peut-être que le descriptif un peu être différent en fonction de son canal bon ce qui veut dire c'est que dans le pime il va falloir configurer deux champs le descriptif print le descriptif web et à partir de ces descriptifs là dire bah ce champ là il est attaché dans le choix champ à cette édition ou ce champ là est ici est attaché à cette autre édition et tout ceci se fait directement grâce au choix champ on va aller voir ça concrètement dans ma base de tests je fasse pas de bêtises avec mon login voilà non j'étais pas c'était pas le bon donc le choix champ s'opère directement au niveau des éditions c'est à dire directement ici au niveau édition et quand on est on a les droits pour pouvoir visualiser évidemment c'est toujours une histoire de droit on voit les éditions qui sont actives qui ne sont pas actives donc là j'ai une édition par exemple qui s'appelle sèche serviettes print et j'ai une autre édition qui s'appelle sèche serviettes web au sein de sèche serviettes print on va pouvoir faire la notion de choix champ qui est le quatrième onglet qui se trouve ici et quand on rentre dans ce choix champ en fait ça nous permet de pouvoir se dire se poser la question pour chacun des champs si finalement ce champ il est utile ou pas dans l'extraction de mes données ou dans la publication que je vais faire donc la notion cette notion là au niveau du choix champ on va pouvoir filtrer par exemple pour dire bah j'ai besoin de voir tous les champs de type descriptif ça va me permettre de visualiser mais mais directement mes éléments de filtrage je vais pouvoir également masquer un certain nombre d'éléments et en fait on va pouvoir avoir on va pouvoir jouer sur cinq critères en l'occurrence là il y en a il y en a que quatre mais il y en a un dernier c'est la notion des tarifs dans ma base de tests n'est pas de notion de tarifs donc on va pouvoir jouer sur les champs produits pour mémoire les champs produits c'est tout ce qui est dans info produits dans votre onglet info produits et dire bah dans mon choix champ par exemple l'aidé du fournisseur je ne l'affiche jamais le logo du fournisseur je l'affiche jamais le nom du produit par exemple je l'affiche jamais je peux décider si oui ou non je souhaite afficher quelque chose en termes de d'affichage de mon champ donc j'ai trois possibilités le fait qu'il s'affiche toujours c'est à dire que l'accroche en l'occurrence elle sera toujours là le champ accroche sera toujours présent que ce soit à la prévisualisation html ou à l'export par contre si la donnée est vide le champ sera vite quand même j'ai le deuxième élément c'est le si présent donc si présent ça veut dire quoi ça veut dire que si j'ai une donnée à l'intérieur du champ alors le champ s'exporte et la notion de jamais la notion de jamais c'est pour dire si j'ai un descriptif web dans l'édition print tu ne l'exporteras jamais ça veut dire que finalement ce champ n'apparaîtra jamais dans mon édition print par défaut dans one base lorsque vous voyez une cellule rose comme celle ci le par défaut de one base fonctionne toujours avec du si présent c'est à dire que c'est le système si on n'a pas encore traité ce champ là c'est vraiment si présent donc on peut le faire d'une manière massive c'est à dire que dans la catégorie produit je peux rendre tous les champs obligatoires tous les champs en si présent ou tous les champs en jamais donc là en l'occurrence on va dire qu'ils vont étant si présent sauf que confi de manière dont c'était configuré précédemment c'était comme ça sauf pour le descriptif web ou dans mon contexte print je veux qu'il soit jamais présent d'accord donc ça c'est une notion importante où finalement en fonction de mon de mon édition donc je vais pouvoir avoir des articles le le sèche serviette blanc je veux qu'il soit à la fois sur le web à la fois sur le print le sèche serviette noire uniquement sur le print mais en plus je peux avoir des contenus différents en fonction de mon de mon édition je vais enregistrer cette modification de paramétrage donc là qui dit que l'accroche si présent le descriptif si présent par contre le descriptif web sera jamais présent dans mon dans mon édition dans le choix champ on a la possibilité de pouvoir mettre à jour aussi de définir les champs qui peuvent être mis à jour donc ça c'est uniquement pour ceux qui font du pré presse avec avec one base donc là on peut dire si oui ou non ces champs vont être mis à jour on utilise ce concept de moins en moins parce qu'on va définir que de plus en plus tous les chances qu'on soit possiblement à miens jours je vous invite à mettre des commentaires parce que ça ça aide en fait à la compréhension du choix champ si quelqu'un doit travailler derrière vous donc on va pouvoir le faire sur les champs produits on va pouvoir le faire sur les carac donc là en l'occurrence il n'a pas beaucoup mais il pourrait y en avoir plein donc par des fois sont toutes en six présents moi c'est ce que je conseille la notion d'arbo est ce qu'on veut les champs d'arbo spécifiques et la notion de catégorie visuelle alors ça aussi ça peut être très intéressant parce que si finalement on définit des catégories en disant le packshot il est évidemment à la fois pour le web à la la fois pour le print peut-être que les éléments les images de zoom vu que ça prend de la place sur le print je vais peut-être pas les mettre dans mon édition print donc je peux les mettant jamais dans mon édition print alors que dans mon édition web je vais peut-être le mettre d'une manière globale donc toujours pareil j'enregistre la notion de choix champ elle a une influence à la fois sur l'extraction des données au moment je fais faire un export ou finalement à un moment donné dans l'export comme vous le savez on vous demande le nombre de champs produits le nombre de carac articles que l'on veut extraire nombre de t tiers et en fait ça va dépendre de la notion de choix champ donc s'il est mis le champ est mis en jamais alors il ne sortira pas dans l'export sauf si on l'a mis en position fixe mais ça c'est un autre un autre sujet mais on peut avoir aussi la restitution sur la notion de prévu édition donc sur la prévu édition sur mon sèche serviette vu que je suis sur l'édition print ben je vois uniquement mon descriptif mon descriptif print mais si on regarde dans le contenu même de mon produit j'ai bien un descriptif web mon descriptif web qui lui va être lié à mon édition web donc si je change d'édition je me bascule en édition web mais là cette fois je vais voir à la fois le descriptif et le descriptif web parce que dans ma configuration de mon descriptif alors le choix champ on peut partir de l'édition pour le choix champ mais on peut également partir du champ pour voir le choix édition c'est à partir dans le sens inverse et là on voit que dans l'édition web il était en si présent alors peut-être que je le veux finalement le sèche serviette prix le descriptif print le veut en jamais et le web en si présent parce que là cette fois c'est vraiment la notion de de si présent alors attention qu'on se met prennent pas quand on dit obligatoire dans le choix champ ça veut pas dire que le champ le champ est obligatoire à la saisie mais c'est qu'il est obligatoire à l'extraction au sein du choix champ il faut pas faut pas confondre les deux les deux notions donc là j'ai j'ai modifié mon paramétrage de choix champ mais en passant par le champ tout à l'heure on est passé par l'édition pour choisir les champs là je suis passé par le champ pour choisir une édition mais ça revient rigoureusement au même donc là un moment que je vais actualiser là maintenant je devrais si j'ai bien fait mon travail mais j'étais pas bien fait mon travail je devrais ne pas avoir la notion de descriptif et de voir que la notion de descriptif web dans mon dans ma notion de descriptif web au niveau de mon choix champ parce que j'ai pu mettre en passant par le champ je vais l'avoir donc là j'avais mis obligatoire donc je vais le mettre en jamais pardon et descriptif web voilà je le mets en obligatoire lui c'est l'inverse donc là ça devrait mieux marcher j'avais du mal faire mon mon travail dans mon descriptif web donc là ça fonctionne bien donc là on voit que cette notion de choix champ va me permettre d'avoir une notion d'affichage qui peut être plus ou moins important donc là par exemple cette cette notion de référence api si je dis qu'elle est masquée elle ne s'affiche pas elle est masquée pour toutes les éditions alors que je pourrais très bien dire que finalement cette notion de de descriptif api dans mon dans mon paramétrage de mon édition dans mon paramétrage de mon édition c'est à dire la référence api dans mon choix édition je peux très bien dire que dans le descriptif web il est à jamais c'est à dire que je n'enregistre jamais je n'afficherai jamais cette cette caracla pour mon édition web ce qui reviendra rigoureusement au même que si je l'avais masqué sauf que maintenant si je repasse en print et bien là cette fois je vais avoir ma des ma référence api qui apparaît donc c'est comme ça que je vais pouvoir jouer sur mes éditions en fonction de de mon contexte et de pouvoir dire si je vais afficher ou masquer des éléments que ce soit des éléments de visuel j'ai dit que le notion était jamais pour les zooms sur le web donc là en théorie sur mon ma prévu édition sur les la descriptif web en théorie je ne devrais pas sauf si j'ai fait l'inverse je me souviens plus que j'ai fait si dans le descriptif web là qu'est là dans le choix champ qu'est ce que j'ai fait pour zoom non j'ai rien fait donc là je vais dire en jamais sur le descriptif sur le sèche serviette web maintenant en prévu édition l'image ne s'affiche plus parce que elle n'affiche plus la notion de zoom donc cette notion de dire de choix champ est parfois plus forte que mon choix c'est à dire que là cette image appartient bien à ses serviettes web sauf qu'elle a la catégorie zoom donc c'est pour ça que ça permet de de mixer donc les clients souvent utilisent le choix champ pour une notion de de vraiment de se dire en fonction de ce qui est vraiment utile j'ai pas besoin de paramétrer mon export pour dire je vais sélectionner uniquement ces champs là le choix champ permet cette souplesse là au fur et à mesure et ça se combine avec les modèles les modèles d'export évidemment l'intérêt c'est que finalement j'ai fait mon édition là je suis sur mon édition je suis là sur une édition sèche serviette web je vais aller sur la sèche serviette print appliquer et sûrement de sèche serviette print je peux aller directement dans mon dans mon édition et en fait quand je duplique une édition donc là je suis là sur la sèche serviette print je vais dupliquer cette édition j'ai dupliqué elle va s'appeler sèche serviette 2022 sèche serviette 2022 22 à la fois ça va ça va dupliquer la sélection de mes articles mais ça va également dupliquer mon choix champ c'est à dire que finalement ça m'a dupliqué l'ensemble de mes choix de sélection et mes choix de deux champs si par hasard à un moment donné vous avez créé une édition mais vous avez vous n'avez pas utilisé le bouton dupliquer avec la notion de réinitialisation qui est là vous pouvez quand même dire je veux recopier le même choix champ une édition précédente donc sur cette édition print 2022 je peux dire tu vas me répéter le choix champ de message serviette web donc on peut recopier facilement des choix champs et vraiment c'est la notion de choix champ c'est une notion extrêmement prépondérante pour faire du print voire même des flux web qui vont être plus ou moins important peut-être qu'il ya des concepts dans votre dans votre dans votre comment dire paramétrage de votre one base qui n'ont pas lieu d'être diffusé sur un canal donc on peut contourner le problème avec des modèles d'export mais les modèles d'export c'est vraiment une notion qui est fixe alors que le choix champ il peut être mouvant en fonction des besoins on arrive au terme de notre de notre one types de hebdomadaire est ce que quelqu'un a des questions en particulier sur ce sujet là alors je vois que virginie pose une question une fois coché si on s'est trompé et qu'on veut rien coché aucun des trois comment fait-on pour revenir en arrière en fait on peut pas revenir en arrière mais en fait il suffit de se mettre parce que comme je le disais en fait qui est rien comme là qui est rien ou si présente c'est exactement la même chose en fait c'est le par défaut douane base rien coché il est vide voilà parce que quand on crée un champ ben on connaît pas son statut donc on lui dit si présent au départ voilà j'avis d'avoir pu répondre à cette question est ce que quelqu'un d'autre à une une question particulière petit petit rappel des sujets de la semaine prochaine donc la semaine prochaine on va parler des dernières nouveautés douane base parce que ça c'est c'est vraiment toujours important en fait il ya des nouveautés qui apparaissent sur le forum vous êtes peut-être vous y allez régulièrement mais si on se planche pas dessus si on sait pas à quoi ça correspond c'est pas toujours très intéressant et on fera un focus justement le 1er juin sur les listes de valeurs ouvertes qui sont une des nouveautés de one base donc là on ira un peu plus en profondeur la fois suivante n'hésitez pas à retrouver ces ces notions là ces vidéos là directement sur youtube et sur notre chaîne abonnez vous à notre linkedin et puis à très vite à bientôt pour pour les one tips à la semaine prochaine merci beaucoup au revoir